... On est toujours ensemble sur Média TV, merci de nous rester fidèles. L'Union africaine veut faire de 2021 une année des arts, de la culture et de la préservation du patrimoine africain. D'ailleurs, c'est le thème retenu pour le sommet des chefs d'État de l'institution panafricaine qui se tient ce week-end. Pour en parler, je reçois ce matin Félix Alantaï, ingénieur culturel, artiste, metteur en scène et ex-directeur du Centre national des arts et de la culture à Abidjan. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonjour à Média TV. Alors lors du précédent sommet de l'UIA, les chefs d'État africains s'étaient beaucoup penchés sur la culture et les moyens de faire sa promotion. Pour y parvenir, le Conseil des Pères a même été créé. Ce week-end encore, l'art, la culture et la préservation du patrimoine africain seront au cœur des discussions. Les différents chefs d'État qui, par vidéo interposée, prendront part au 34e sommet de l'UIA. Félix Alantaï, comment expliquer le choix aujourd'hui porté sur ce thème ? Je crois que les chefs d'État ont réalisé, conformément à la charte de la Renaissance africaine, que la culture est un pilier essentiel du développement. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont décidé d'un accord commun, de remettre la culture au centre des politiques nationales, de manière à ce qu'elle serve de levier au développement économique et social de l'Afrique. L'Afrique, nous ne cesserons de le dire, a de très belles langues, une diversité de cultures, un patrimoine immense, un patrimoine justement à valoriser. Il nous faut plus de musées qui racontent l'histoire du continent, ses hommes, sa richesse et sa beauté. De là, la question de la restitution des œuvres africaines doit continuer d'être posée. Sur ce plan, certes, des avancées ont été notées, mais il faut du concret. Où en est aujourd'hui le débat ? Mais, il y a eu quelques tentatives de restitution, notamment au Bénin. Mais vous savez, les œuvres d'art sont porteuses de spiritualité. Et donc, le retour préconisé des œuvres d'art en Afrique ne peut pas se faire sans un certain nombre de préconisations. Ce sont des œuvres qui sont parties il y a, pour certaines, plusieurs décennies, pour d'autres un siècle ou même plus. Et les contextes ayant changé en Afrique, le retour de ces œuvres-là doit être méticuleusement préparé avec les maîtres des traditions africaines, mais aussi avec les institutions, de manière à ce que la réintégration de ces œuvres dans leur milieu d'origine se fasse dans les meilleures conditions. En tout cas, les dirigeants l'ont compris, promouvoir aujourd'hui la culture, c'est promouvoir la paix, c'est promouvoir le développement, disons, c'est jeter les bases de rayonnement de l'Afrique et ceux dans tous les domaines. Pour cela, il faut de véritables stratégies. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur les politiques culturelles mises en place sur le continent ? Les politiques culturelles sont à divers niveaux. Il y en a qui sont très avancées, notamment au Maroc, au Sénégal, pour ne citer que ces deux pays. Mais on voit qu'il y a un certain nombre de pays qui ne sont même pas dotés de politiques culturelles. Il y a donc un impératif pour l'Union africaine, c'est d'installer dans le cadre de l'année culturelle 2021, un secrétariat permanent à la politique culturelle dans chaque pays, de manière à ce que nos 55 États se dotent d'une politique culturelle efficiente et qu'au travers de ces politiques culturelles, des mécanismes concrets soient mis en place pour qu'on passe de la vision à une réalisation opérationnelle concrète, à une mise en œuvre effective de la politique culturelle. Et qu'en est-il pour ce qui est de la Côte d'Ivoire ? Vous êtes un acteur de la vie culturelle ivoirienne. Certes, des politiques sont mises en place pour faire la promotion de la culture sur place, mais est-ce qu'elles ont réellement un impact sur le quotidien de ceux qui font vivre la culture dans ce pays ? Non, je crois que la Côte d'Ivoire est un pays, on ne va pas dire sinistré, mais on va dire plutôt en grosse difficulté au niveau des arts et de la culture. Les industries culturelles et créatives sont totalement sinistrées. Le livre est en berne. Le cinéma a quelques dotations et quelques timides frémissements. L'industrie de la musique est l'objet d'un piratage vraiment destructeur. Il n'y a pratiquement pas d'infrastructures culturelles professionnelles dans le pays, en dehors du seul palais de la culture, qui a une jauge de 3 000 places, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Donc voici, en plus de tous ces problèmes, la Covid-19 est venue aggraver la précarité des artistes et des acteurs culturels. Justement, sur le continent, comme partout ailleurs dans le monde, le Covid-19 a frappé de plein fouet le monde de la culture. Comment vous vous êtes organisé pour que vive la culture, pour que sa flamme ne soit jamais éteinte ? Nous, la première chose que nous avons faite, c'est de créer le CACIC-19, donc le collectif des artistes et acteurs culturels contre le Covid-19. Nous avons organisé un plaidoyer auprès des plus hautes autorités de l'État afin qu'il y ait un plan d'urgence pour la culture et les arts. Cela date d'il y a un an. À ce jour, il n'y a aucun plan d'urgence. Il y a quelques guichets où on donne entre, on va dire, 300 000 francs CFA, c'est à peu près 150 euros par artiste, mais c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. Donc, en gros, les difficultés se sont accrues. Tout le système de perception du droit d'auteur qui repose sur les espaces sonorisés ne peut pas fonctionner parce que ces lieux-là ont été fermés pendant une année. Donc, les artistes sont coupés de tout revenu et sont en situation de très grande précarité. D'accord. Et pour que cette culture africaine continue de rayonner, tout en s'ouvrant au monde, nous ne cesserons de le dire, il faut que la jeunesse du continent parle africain, mage africain et étudie aussi africain. Félix Alain Thaï, est-ce qu'aujourd'hui, la culture est au centre des priorités de cette jeunesse ? Oui, la jeunesse est productrice de culture, elle est consommatrice de culture, mais on ne peut donner que ce qu'on reçoit. Les jeunes reçoivent très peu en matière de culture. Le système éducatif est littéralement calqué sur le modèle occidental. Les langues que nous parlons sont généralement des langues de l'ex-colonisateur, ce qui fait que l'imprégnation culturelle des jeunes est très faible. Ils ne sont pas enracinés dans les fondamentaux de leur culture. Tous les systèmes traditionnels d'initiation ont été littéralement démantelés, ce qui fait qu'on a une néoculture. Même dans les villages, aujourd'hui, on a une néoculture qui est une culture urbanisée, qui a certes sa vitalité, mais qui fait en force et en racine. Et donc, la problématique aujourd'hui, c'est comment revitaliser le patrimoine à la base, comment faire en sorte que les villages qui sont les détenteurs de la culture, les dépositaires de la culture, revitalisent cette culture-là, et comment perpétuer la chaîne des générations pour que ce que les anciens savent soit transmis aux plus jeunes et que ceux-ci soient vraiment, à nouveau, capables d'illustrer, de défendre, d'animer et de diffuser la culture telle que nous la vivons dans nos communautés. Félix Alain Thaï, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes ingénieur culturel, artiste, metteur en scène et ex-directeur du Centre national des arts et de la culture à Abidjan. Merci. Je ne crois pas qu'il vous remercie, mais dit un. Merci et à très bientôt. Voilà, c'était tout pour l'invité de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada